... La ville de Tanger accueille le cinquième forum Made Days 2012. Quatre jours de conférences pour discuter de l'émergence d'un nouvel ordre mondial au sud de la planète. Lors de la cérémonie d'ouverture, d'anciens leaders politiques se sont succédés à la tribune. L'ex-président colombien Ernesto Samper, mais aussi le prix Nobel de la paix et ancien président polonais Lech Walesa, pour qui ce forum est l'occasion d'unir deux continents, l'Europe et l'Afrique. Nous avons supprimé les frontières, nous avons consolidé cette idée d'une Europe unie. Je pense que le Maroc, qui est un pays leader, devrait réfléchir à cette question et chercher une voie commune pour nous tous, l'Europe et le Maroc. Financé à 60% par des entreprises privées marocaines comme la banque BMCE et à 40% par des entreprises étrangères, le forum Made Days voit grand. Aux manettes, l'Institut Amadeus, le think tank marocain, prévoit 200 intervenants et quelques 1000 inscrits. Au cœur des débats, les conflits syriens et maliens, mais aussi l'intégration économique et la gestion des ressources énergétiques du continent. Le forum Made Days, dès sa création, a été conçu pour être le porte-voix des pays émergents. Donc aujourd'hui, nous allons beaucoup traiter de l'importance des BRICS, mais aussi avec, je l'espère, un message positif sur la question de l'Afrique. L'Afrique, qui est un continent en croissance, est un continent avec des ressources naturelles illimitées. Donc je crois que c'est aussi important de remettre, si vous voulez, l'Afrique au cœur de l'économie internationale. A l'honneur cette année, le Sénégal, Abdoulatif Koulibaly, porte-parole du gouvernement, s'est vu remettre le Grand Prix Made Days, une distinction qui vient saluer une transition électorale qualifiée d'exemplaire. Je vous dis tout à l'heure, un encouragement extrêmement important pour nous, non pas un couronnement, comme on semble le dire parfois, un encouragement à demeurer dans la voie de la démocratie, qui est le chemin de l'espoir et de l'espérance. Nous ne nous trompons pas par rapport à ce choix, nous penserons simplement qu'on nous a dit, vous avez bien fait, mais vous pouvez encore mieux faire. D'autres personnalités sont attendues dans les prochains jours, comme le Premier ministre malien, Cheikh Modibo Diara. Autant d'invités de marque qui émettront à l'issue de la rencontre des recommandations auprès de la communauté internationale pour donner naissance à une nouvelle déclaration de Tangier. Merci de donner l'exemple. Merci d'avoir regardé cette vidéo !